Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Parmi les meilleurs, Pedro Galézé, finaliste pour le prix gardien de l'année en MLS 2023. Pedro Galézé, qui est toujours en course pour le titre MLS 2023 avec Orlando City, fait partie des trois meilleurs gardiens du championnat. Le 1 de l'équipe nationale péruvienne cherche à être le meilleur gardien de la Ligue américaine. Pedro Galézé, d'Orlando City, a été choisi parmi les trois finalistes pour le prix du gardien de l'année pour la saison actuelle de la Major League Soccer, MLS. Ce jeudi, les finalistes des différentes catégories de reconnaissance individuelle de la MLS 2023 ont été annoncés, avec Pedro Galézé se distinguant sur une liste dans laquelle il rivalisera avec le Suisse Roman Burki, Saint-Louis City, et l'américain Roman Celentano, FC Cincinnati. Galézé, 33 ans, avait été considéré sur la liste préliminaire pour le prix avec 23 autres gardiens, étant finaliste après avoir voté pour la participation des joueurs actuels du tournoi. Entraîneur et manager MLS. En plus des médias du pays. Pedro Galézé a disputé 30 matchs jusqu'à présent cette saison de Major League Soccer avec Orlando City, avec une moyenne de 1,1 but encaissé à chaque match. Il a sauvé l'une des trois pénalités qui ont été infligées à son encontre et réalise en moyenne 2,6 arrêts par engagement. Le Péruvien a accordé un total de 33 buts en championnat et a également réalisé 79 arrêts, dont 32 dans la surface. Depuis son arrivée aux États-Unis, en 2020, après avoir été signé par Orlando City, il est devenu un élément indispensable de son équipe, avec laquelle il a remporté l'US Open Cup 2022, et, sur le plan personnel, il a été choisi comme le meilleur footballeur de son équipe. Club en 2020 et l'année suivante, il a été sélectionné pour jouer dans la MLS All-Stars. Orlando City était la deuxième meilleure équipe de la conférence et également du classement général de la MLS 2023, atteignant les barrages pour le titre. Au premier tour, l'équipe de Pedro Galézé affrontera Nashville le 30 octobre à Orlando et le match retour se jouera en visiteur le 7 novembre. Leur rival a terminé septième de la conférence et cette saison. Dans leur duel de l'année, chacun s'est retrouvé avec une victoire. Pedro Galézé, qui partage l'équipe avec le milieu de terrain national Wilder-Cartarena, cherche à suivre les traces d'autres footballeurs péruviens qui se sont imposés dans la MLS ces dernières années, comme Raoul Ruidia avec les Sounders de Seattle en 2019 et Alexander Callen avec New la ville de York en 2021. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Suivez-nous sur Facebook et Instagram.